Eh bien, bonjour à tous. Cette semaine, nous allons revêtir un collier de perles de grâce. Nous allons continuer ce texte de la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Nous allons voir les versets 4 à 7 où il est dit que de la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, nous devenions participants de la nature divine et que nous échappions à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Nous avons regardé ça en détail la semaine dernière, mais cette semaine, nous allons voir la suite. Et cette suite, c'est cela. Et c'est pour ces motifs. Faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété. À la piété, joignons la fraternité, et à la fraternité, pour couronner le tout, l'amour. Voilà. Donc nous continuons cette méditation dans l'optique de devenir participants à la nature divine, ce qui est notre vocation profonde, ce à quoi Dieu nous appelle. Excusez-moi du peu. C'est l'une des quatre raisons pour lesquelles le Verbe s'est incarné, que nous devenions par lui participants à la nature divine. C'est ce que nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 460. Cela devrait nous faire réfléchir un peu, et susciter en nous le même enthousiasme que si nous étions des enfants trouvés dans la rue par un milliardaire, et qu'il nous ferait bénéficier de son infinie richesse. Pierre nous demande que notre zèle nous amène à nous comporter d'une manière de nous faire entrer dans cette logique de vie qui aboutisse à l'amour. Alors un cogné, les perles sont tenues par un fil. Quel est ce fil ? Eh bien ce fil, c'est le zèle, cet ardent désir. Cet ardent désir à entrer dans cette communion de vie divine. Ce fameux désir que Thérèse d'Avila demande à ses sœurs d'avoir à cœur. Et chez Thérèse d'Avila, ce désir s'accompagne d'une détermination déterminée qui rend résistant ce cordon du collier de perles qui permet de résister à l'arrachage des voleurs de ce monde qui tente toujours de nous ravir nos richesses. Alors, est-ce que l'on doit accorder un ordre, une importance à l'ordre des perles qui sont énoncées dans ce collier ? Certainement que les pères de l'Église diraient oui. Si nous y regardons de plus près, nous nous rendons compte de quoi ? Eh bien premièrement que tout commence par la foi. Sans elle, tout ce qui suit n'a pas de raison d'être, ni même la force de réaliser ce qui suit. Après la foi, il est demandé la vertu. La vertu, c'est un principe mâle, masculin, d'après son étymologie grecque. Alors que la troisième perle, la connaissance, est plutôt féminin. C'est un fruit, une capacité de gestation. Une autre perle, la persévérance, qui permet de marcher sur le chemin de la connaissance, connaissance qui n'est pas uniquement intellectuelle, mais qui implique une attitude de vie en relation à Dieu et aux autres. Nait, bien sûr, une autre perle, la piété véritable, c'est-à-dire ce don du Saint-Esprit, qui est le don de crainte, que la septembre subdivise en don de crainte et en don de piété, et la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, ainsi, naît en nous la piété véritable. Dans cette relation aux autres, naît l'amour fraternel, qui est la septième perle, et la huitième perle, eh bien, c'est le signe, la charité. Cet amour divin qui est premier, car l'amour consiste en ceci, nous est dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, que cet amour divin, Dieu nous a aimés le premier. Eh bien, comme tout collier de perles, la première rejoint la dernière, et dans ce merveilleux mouvement, eh bien, nous nous rendons compte de la beauté qu'il y a à voir l'énoncer de ces grâces qui sont mises à notre disposition pour avancer dans la vie spirituelle. Alors, pour qu'un collier de perles garde son éclat, nous savons qu'il faut le porter. Alors, faisons l'effort de porter ce collier de perles céleste autour de notre cou afin de le faire rayonner de sa splendeur. Vous pourrez retrouver sur le site www.monaster-invisible.com le complément détaillé de chacune des huit perles qui nous sont offertes aujourd'hui en guise de collier. Je vous invite à vous y retrouver, à télécharger, à faire partager à vos amis, et puis, en cette semaine nouvelle, eh bien, que Dieu vous bénisse et que votre collier de perles vous donne une lumière au visage qui donne envie, eh bien, de connaître celui qui est la source de votre joie, de votre bonheur, le Seigneur Jésus, notre Dieu.